Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo Aujourd'hui mon petit Alexandre, qu'est-ce qu'on va aller faire ? Eh ben aujourd'hui mon petit Laurent, on va aller voir Juliette Petit Laurent, moi petit ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va aller voir Juliette qui va nous présenter ses deux chiennes et qui va réaliser notre challenge le... Ghost Dog ! Le grand début du Sisyvone Le grand début du Sisyvone Quel âge est la Oana ? Ca te fait rire Alexandre que je me trompe de prénom ? C'est pas grave ! Juliette, peux-tu te présenter ? Alors moi c'est Juliette Robert, je vais avoir 19 ans Puis ici on est à l'élevage du Normand Donc c'est l'élevage de mes parents Donc voilà, c'est un élevage de verges allemands et de Jack Russell D'accord donc Myra vient de l'élevage, tu l'as eu petite à l'élevage ? C'est ça, elle est née ici, elle a d'abord été au chien guide d'aveugle, elle a fait la formation des chien guides D'accord, super ! Elle n'a pas convenu à leurs critères donc ils nous l'ont rendu et depuis Myra est restée ici, depuis ses mafiennes Tu as plusieurs verges allemands, là Myra c'est ta verger allemand de beauté C'est ça ! Donc quel est un peu son palmarès ? Qu'est-ce que tu as fait avec elle comme propos ? Alors avec Myra, on a fait plusieurs expositions On a fait le championnat de France l'année dernière Donc en multirasse, on a fait la nationale d'élevage aussi l'année dernière Cette année on a fait le salon de l'agriculture Donc Myra, elle a représenté le verger allemand au village de Rasse, là-bas au salon Elle a fait le ring d'honneur Combien coûte l'acquisition d'un verger allemand ? Evidemment un chien d'élevage, de race, un chien de qualité ? Voilà, pour un chien vraiment, un chien de qualité Il faut planter aux alentours des 1000 euros pour un verger allemand D'accord, pour un chiot ? Exactement, pour un chiot verger allemand Après, question pour être préconisée, tout simplement Déjà de faire attention à l'endroit où on achète le chien Il faut savoir qu'il y a plusieurs tests qui doivent être faits sur les parents Notamment pour la dispositivité hanche Après, il y a également d'autres tests à faire Donc vraiment bien regarder l'environnement dans lequel le chiot vit Également ses parents C'est un chien qui est très facile à éduquer D'accord, alors au niveau éducation Alors, tu as eu des soucis avec Myra ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé avec Myra Bon déjà, elle a été un peu formée par les chiens guides d'aveugles J'avoue que c'était pas très compliqué Ils l'ont pris à quel âge les chiens guides d'aveugles ? Ils l'ont pris quand elle avait 9 semaines Ah d'accord, donc ils ont fait toute la propreté et tout ça ? C'est ça C'est très proche de l'homme, donc c'est assez facile à éduquer Tu n'as pas rencontré de problèmes de comportement avec ta chienne ? Non Alors après, tu disais 1000 euros pour un chiot Et pour que ce soit un chien de beauté ou de travail C'est à peu près le même prix ? Ouais, à peu près Qu'est-ce qu'elle a comme besoin au quotidien ? Combien le coût pour avoir un vergin allemand ? On va dire aux alentours de 80 euros par mois En comptant tout ce qui est nourriture, entretien du chien Et après, il y a également les soins vétérinaires Qu'il faudra prendre en compte aussi dans la vie du chien D'accord, d'accord C'est un chien plutôt rustique C'est ça Des petits tours ou quoi alors à ta chienne ? Bon Myra, elle a surtout fait des expositions Après, elle connait les bases, elle connait le assis, le couché D'accord, mais c'est plutôt ton autre chienne qu'on va présenter après C'est ça Qui est plutôt... D'accord Ok Bon, tu sais qu'on a un petit challenge Donc le premier challenge, c'est le Ghost Dog C'est comme ça qu'on l'appelle Alexandre ? Exactement Bon voilà, le Ghost Dog Donc le concept, c'est de mettre ta chienne dans une position assis ou couché D'y mettre un drap sur la tête Et le chien qui reste le plus longtemps, il a gagné Tu relèves le défi ? Je relèves le défi Bon, allez, on y va Ok, alors on est parti pour le test Donc le drap, je vous rappelle les règles Juliette, je te dis les règles Tu décides un peu la position de ta chienne Mais si ta chienne change de position, elle n'est pas éliminée D'accord ? Tu poses le drap sur elle De la manière que tu souhaites Quatre secondes où tu y parles Pas bouger ou reste, le mot qu'elle connaît Ensuite, tu parles plus Et le chrono, il parle à partir du moment où tu ne parles plus Alexandre, donne le drap à Juliette Merci Alexandre Donc si vous voulez le faire de votre côté sur Insta pour nous envoyer le petit challenge Il faut un drap quand même assez épais que le chien ne va pas à travers Pas trop lourd non plus Tout le corps du chien doit être couvert Bah oui hein Allez couchez Allez 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 Non Ah bah oui ça sent Ça sent le drap, bah oui Alexandre il est dormi à l'air Qu'est-ce que tu as fait dans le drap Alexandre ? Ensuite tu t'éloignes un petit peu 15 secondes Pas bouger Pas bouger Pas bouger Le chrono a été rapide pour Mira Alors combien de secondes Alexandre ? 15 secondes Elle a tenu 15 secondes Mira Tu peux aller nous chercher ta deuxième chienne Et puis on va la filmer Ça va Alors Juliette Te revoilà avec ta deuxième chienne Comment elle s'appelle ? Ohana Goana ? Ohana Ohana Quel âge est-elle Ohana ? Ça te fait rire Alexandre que je me trompe de prénom ? C'est vrai Alors Ohana quel âge est-elle ? Elle va avoir deux ans Elle a deux ans d'accord Donc ça c'est un berger allemand Donc on peut avoir Pour ceux qui ne connaissent pas Donc il y a plusieurs lignées Il y a les bergers allemands de beauté Et là c'est un berger allemand de travail Les amis pour ceux qui ne connaissent pas Donc il y a plusieurs types de bergers allemands Il y a le berger allemand de beauté Qui est généralement noir et feu Juliette tu me dis si je me trompe ? C'est ça Voilà Ensuite on a le berger allemand de travail Qui est noir ou gris Il y a aussi des bergers allemands gris C'est ça Elle du coup elle n'est pas toute noire Elle est noire avec du marquage fort au niveau des pattes Oui Le berger allemand tout noir existe D'accord Mais là par contre on en a pas sur l'élevage Ok super Alors quelle est un petit peu la différence avec ton autre chienne Celle-ci tu l'as à travail donc Elle travaille Elle fait ce qu'on appelle du RCI Bon maintenant qu'on appelle IGP D'accord Donc elle fait du travail Donc cette discipline elle consiste à faire du pistage Du pistage De l'obéissance Oui Et de la défense D'accord Donc c'est du mordant sportif Super donc pour faire une petite démonstration tout à l'heure Tu l'as eu bébé aussi ou Anna ? Je l'ai eu bébé D'accord Donc elle a déjà fait des concours de cette discipline ? Elle a pas encore fait des concours de cette discipline Pour l'instant elle a passé que son seau et elle sortira en RCI pour la fin de l'année D'accord ok Super Alors quelle différence tu peux nous donner sur le berger allemand de travail et de beauté ? Elle est plus speed ? Ouais c'est plus speed En fait ça a plus... Là c'est vraiment... Ça a vraiment envie de travailler parce qu'on a vraiment sélectionné pour le travail Donc là ça a vraiment une envie de travailler C'est très demandeur C'est bon comme le berger allemand de beauté c'est très proche du maître Oui Mais par contre c'est un peu plus speed C'est un peu plus énergique D'accord ok Donc c'est recommandé plutôt pour les personnes qui ont du temps, qui sont sportifs ? C'est ça Tu crois qu'ils peuvent vivre en appartement ? Ils peuvent vivre en appartement à condition qu'ils aient des sorties vraiment très fréquemment dans la journée D'accord On va pas commander ça pour des personnes qui vivent en appartement et qui partent au travail toute la journée D'accord ok Donc toi ton élevage on peut aussi en trouver des berges allemands de travail ? On peut en trouver des berges allemands de travail Ok On a autant de berges allemands de travail que de berges allemands de beauté Ok super Donc c'est des chars qu'on utilise aussi un petit peu pour la police, l'armée un petit peu ? D'accord Vous en avez déjà vous vendu pour l'administration ? On en a déjà vendu pour le travail dans tout ce qui est police et tout ça Ok Sécurité après nous c'est vrai qu'on a une grande clientèle d'utilisateurs dans tout ce qui est concours Ta chienne au niveau de l'alimentation elle mange un petit peu plus ? Il y a une différence entre les deux ? Ou tu leur donne un petit peu la même dose ? Elle mange un peu plus parce qu'elle fait plus de sport D'accord Donc vu qu'elle se dépense plus elle mange plus mais après c'est un peu l'équivalent Ok super bon Avant elle va combiner de la race c'est bon ? Et toi ton avantage c'est quoi ? Parfait Parfait Heureusement qu'on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant D'accord tu vas relever le challenge aussi avec cette chaîne ? Exactement Fais rire toi ! Alors à l'élevage vous les sortez un petit peu en ville tout ça ? On les sort en ville c'est très important surtout quand ils sont fiots Là par exemple on en garde deux autres Des petits de lignée de beauté Un mâle et une femelle on les sort en ville On les sort dans tout ce qui est jardinerie, animalerie Parce que bon bah c'est bête mais en fait ils peuvent voir vraiment beaucoup de choses rien que voir un caddie La socialisation est importante pour les chiens C'est ça Et donc tu as des instagrams pour tes chiens ou toi perso ? Et j'ai des instagrams donc on a un instagram pour l'élevage Et mes chiens n'ont un instagram pour elles C'est l'élevage du normon tout collé, tout attaché Ok sur instagram élevage du normon Exactement Et pour l'instagram des chiens c'est miranananco D'accord ok on mettra tout ça en description Allez c'est parti pour le challenge Alexandre Alexandre tu sortes ton chrono puis te garde les mains dans les poches ? Merci Attends Juliette il est pas prêt Gugus ? Mais si c'est bon Ça va bouger Allez vas-y essaye A mon avis Je pense qu'elle va l'enlever avant Mira Mira va gagner finalement Allez assis 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 Couché Allez Super Par contre maintenant t'as couché dessus Allez assis Couché Super ma nana Bon on dirait que c'est pas son truc Ca a pas été préparé à l'avance Bon ok donc on va dire que finalement c'est pas le marge allemand de travail qui gagne mais c'est le marge allemand de beauté Une Deux Trois Ohlala et c'est le fantôme dans les bois Ok Bon alors chien de beauté ou chien de travail qui a gagné ? D'accord il est à la fin Là aujourd'hui A votre avis Qui a gagné le chien de travail ou le chien de beauté ? Alors Juliette Alexandre va te poser une question Alexandre rapproche toi La question cruciale si on monte au micro C'est est-ce que du coup tu choisis la team Laurent ou Alexandre pour des filles ? Alors je choisis la team Alexandre Ah voilà donc je pense qu'on est très bien parti ce coup là Faux cul C'est quoi le score ? C'est pas terrible hein ? Et bah le meilleur score que Juliette ait fait avec ses deux chaînes Donc c'est avec sa chaîne donc Oana Oana Donc pour ce repartement Et on va voir s'il a une bonne mémoire Oana c'était la bergère allemand de travail ou de beauté ? Alors Oana c'était la bergère allemand noire donc c'était la bergère allemand de travail Putain quel talent Alexandre tu fais pas Et nous allons à combien de temps à la fête ? Alors Juliette Attention en suspens Alors ce que je vous répète Il y a deux challenges Il y a le challenge pour les personnes qui vont présenter leur chien sur la chaîne YouTube Et il y a aussi pas mal de stories qu'on reçoit Où les gens font le challenge sur Instagram Donc on va mettre les premiers scores Alexandre Alors le premier score de Juliette et de Oana Voilà Et actuellement Moi je vais te donner qui est en premier sur Insta actuellement Et sur Insta Donc C'est des petits Stafi qui ont le retard pour l'instant Une minute C'est quoi le nom du coup ? Alors il y a Kaïs et Ibiza On va mettre Kaïs Ok Kaïs qu'il écrit mal donc moins il y a à écrire mieux c'est Caïs C'est drôle ça 1 minute 6 secondes Bon bah dis donc il a explosé Explosé je sais pas et pour l'instant c'est lui qui gagne 1 minute et... 6 secondes Alexandre 6 06 Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas A vous abonner A lâcher un pouce bleu Et si vous voulez rejoindre nos réseaux sociaux Tous nos liens sont dans la... Description En bas là en bas Voilà c'est bien Et sur ce si ça vous a plu A la prochaine Ciao Je veux dire au revoir conner Comment on dit au revoir en... En amour ? En amour ? Goodbye non Je sais pas Au Viderzen Vas-y à 30 ans Non mais comment on dit au revoir ? Si je pensais ça au Viderzen Regarde au revoir ce qu'on google en allemand Et sur ce si ça vous a plu On vous dit à la prochaine fois Au Viderzen Vas-y le aussi Non j'ai vu tout seul J'ai l'air trop con